Eh bien bienvenue à tous nos auditeurs d'Espoir Média, nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver dans le cadre de ce nouveau trimestre. Il y a déjà eu une étude la semaine passée, mais nous sommes très heureux de pouvoir être ensemble pour cette nouvelle émission 3DS. Je rappelle que c'est pour le sabbat 14 janvier 2023 et le thème c'est les alliances de Dieu. Alors c'est vrai que les alliances de Dieu, ça fait partie d'un sujet qu'on a déjà entendu par le passé, mais qui est très important à étudier ensemble. Et pour cette nouvelle étude, je suis très très heureux d'avoir avec nous d'un côté Idlet Salzman. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre, Daniel Salzman. Voilà. Vous vous connaissez ? Depuis, on coupe depuis 52 ans. Bravo. Alors je vais peut-être, galanterie aux dames, demander à Idlet de dire quelques mots de présentation, même si peut-être on a quand même pas mal d'auditeurs qui vous connaissaient déjà. Alors, je suis membre de l'église de Lausanne et très engagée dans l'église adventiste et la communauté en général. Super. Il me semble que ton papa était pasteur. Mon père était pasteur, oui. Oui, c'est ça. Donc tu as baigné dans cette foi aussi importante. Pasteurisé, on dira. D'accord. Daniel ? Alors moi, c'est à peu près la même chose. Je suis fils de missionnaire et justement, mes parents, dans les années 60, étaient à l'île Maurice. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Idlet en 1963. Donc ça fait bientôt 60 ans l'année prochaine. Et c'est vrai que j'avais flashé sur elle au premier regard. Donc je me rappelle encore de cette rencontre. C'est une bonne mémoire. C'est un moment que je n'oublierai pas. C'est super. En tout cas, félicitations pour cette longévité, cette alliance. Bon, on parle d'alliance, donc on est tout à fait dans le sujet, là, Daniel et Idlet. Donc là, c'est une belle alliance, effectivement. Alors, chers auditeurs, d'ici quelques instants, nous allons commencer notre étude sur les alliances de Dieu. Eh bien, merci beaucoup pour cette nouvelle étude. Nous allons commencer cette étude sur les alliances de Dieu par une prière. Est-ce que je pourrais te demander, Daniel, de nous unir dans cette première prière ? Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu vois que ce sujet est un sujet intéressant parce que c'est l'alliance que tu as fait, non seulement avec l'humanité, mais que tu as fait en fait avec chacun d'entre nous. Et ceci, de génération en génération, tu renouvelles ton engagement à notre égard, ta volonté de nous sauver. Et je te remercie de pouvoir parler de cela, de pouvoir partager cette alliance que tu as faite avec nous et que tu veux renouveler dans nos cœurs jour après jour et que ce moment de partage, ce moment d'étude aussi, soit un moment béni. C'est en Jésus que je t'en prie. Amen. Amen. Alors comme ce nouveau trimestre, ce premier trimestre 2023, le thème, on pourrait dire, ça dépend un peu de l'interpellation qu'on veut avoir par rapport au titre, mais on pourrait se dire gestion chrétienne de la vie, gestion du maître jusqu'à son retour. Idlet et Daniel, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette nouvelle thématique qui va nous habiter pendant ces trois prochains mois, pour janvier, février, mars ? Donc voilà, un thème important, la gestion chrétienne de la vie. Oui, parce qu'on a trop souvent l'idée que la gestion, ça concerne l'argent ou les moyens financiers. Mais on se rend compte que Dieu, dans son amour et pour notre bien-être, ça couvre tous les éléments quotidiens de notre vie. Et je me réjouis qu'on puisse traiter ce sujet. Donc tu commences fort, Idlet, ça veut dire que tu nous annonces déjà que c'est important que pour ce thème de la gestion chrétienne de la vie, gestion chrétienne du maître jusqu'à son retour, on ne reste pas figé uniquement sur la finance, sur la fiscalité, sur les dîmes et les offrandes, même si ça fait partie du plan. Et toi, Daniel ? Je pense que cette idée d'être un gestionnaire, c'est aussi l'idée d'être, on va dire, un gérant, un régisseur, quelqu'un qui défend les intérêts d'un patron, d'intérêts d'un propriétaire. Il n'est qu'un en commis quelque part, mais il ne défend pas ses propres intérêts, mais celui d'un autre. Et je pense que là, l'idée, c'est de comment est-ce que nous pouvons défendre les intérêts de Dieu, soutenir sa cause, soutenir son projet, coopérer avec lui sur le projet qu'il a justement de nous sauver et de sauver l'humanité. Donc on coopère à ce projet. Et je pense que c'est ça qui est intéressant d'être un gestionnaire, de manager ce projet avec lui. Alors, Idlet, j'ai un petit peu de mémoire. Il y a de cela quelques années déjà, je crois même que c'était en 2010, tu étais intervenu dans une émission, une télévision régionale sur Iverdon, où le thème, c'était l'amitié. Et puis, tu avais abordé la question aussi par rapport à Abraham, etc. On ne va pas aborder ça maintenant, mais je trouve intéressant de me rappeler de ça, parce que j'aimerais te demander, Idlet, puis après je redemanderai aussi à Daniel, qu'est-ce que toi, Idlet, tu attends d'un véritable ami ? Alors, pour moi, les véritables amis, et ceux-là, je peux le pratiquer encore, puisque mes vrais amis, ceux que j'avais dans mon adolescence, je ne les vois pas très souvent, parce qu'ils sont partout dans le monde. Mais ce que je trouve d'important, c'est que quand on se retrouve, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Donc il y a quelque chose qui demeure, même si on n'est pas en présence. Donc, pour moi, une confiance réciproque, c'est important. Et puis, la transparence dans les relations, le non-jugement et des valeurs partagées. Et je crois que ça, ce sont des choses que, même si on ne se voit pas, ça continue et on peut reprendre là où on était quand on s'était vu la dernière fois. Très bien. Donc, on voit qu'être dans l'amitié, c'est quelque chose de très fort, de très profond. Et pour toi, Daniel, est-ce que tu as une... Voilà, tu as pensé aussi par rapport à un vrai ami ? Moi, j'ai peu d'amis parce que mes parents, tous les deux, trois ans, bougeaient. Donc, je pense que pour une amitié, il faut aussi du temps. C'est quelque chose qui se constitue, qui se solidifie sur la durée. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis, un peu par procuration d'Hydlette, parce que j'ai vécu trois ans à l'île Maurice. Des gens qu'on a retrouvés par-ci, par-là, en France, en Angleterre ou même en Australie quand on y a été. Mais je pense que c'est la fidélité, l'honnêteté. C'est des gens sur qui on peut compter. Voilà. Et qui, malgré les années, sont toujours des gens sur qui on peut compter. Et puis surtout, avec qui on a partagé certaines choses. Je pense que c'est ça. L'amitié, c'est aussi qu'on a des... Hydlette parlait des valeurs communes. Je pense que c'est d'avoir des choses en commun. Très bien. On pourrait dire qu'on est vraiment amis dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles, là, quelque part. C'est ça. Parce que quand c'est facile, la belle amitié et tout... Oui, je pense que c'est dans la difficulté qu'on voit quels sont les vrais amis, ceux qui vous ont gardés dans leur corps. Alors, comme on parle dans cette étude numéro 2 de ce nouveau trimestre de l'Alliance, les Alliances de Dieu, je vous propose qu'on puisse lire ensemble, je vais le lire, ce texte de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 et 2. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 et 2. C'est bien sûr des recommandations que Dieu a partagées à Moïse. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Alors, parlons un peu de l'écoute, de aussi mettre en pratique les commandements de Dieu, des bénédictions. Donc, on voit déjà dans ces deux simples versets, eh bien, on a beaucoup d'éléments très riches à réfléchir et aborder ensemble. Le mot bénédiction signifie en hébreu, c'est l'articulation entre le verbe créer bara et le verbe bénir baraque. Et là, j'ai trouvé intéressant, quand j'ai découvert les commentaires qui sont précisés aussi dans notre étude de ce trimestre, le verbe créer bara, le verbe bénir baraque, il n'y a qu'une seule lettre de différence, et cette lettre, c'est le cas. Et le cas évoque la multiplication. Un commentaire là-dessus, je trouvais intéressant, dans tous ces éléments de mots, de phrases qu'on a. D'ailleurs, c'est passé dans la langue, on dit avoir la baraka. Ah oui, la baraka, oui. Quelquefois, on associe ça à la chance. Exactement. Mais c'est la providence divine, quelque part. Et puis, il y a aussi ce dicton, quand l'homme ajoute ou additionne, Dieu multiplie. Et c'est vrai que je trouve aussi intéressant cette idée de bénir, qui veut dire dire du bien, bénédire, dire du bien. Mais quand Dieu dit, la chose existe. Donc, ce n'est pas étonnant que quand Dieu dit du bien ou promet du bien, il peut le créer, il peut le faire, ce bien. Donc, on voit que quand ça vient de Dieu, c'est la même chose. Que Dieu dise du bien ou fasse du bien, pour lui, c'est la même chose. Quand Dieu dit, la chose existe. C'est intéressant ce que vous dites, et c'est aussi l'idée de créer le bien, en fait. On a le Dieu créateur qui souhaite le bien. On le voit très bien. Ce n'est pas le thème de cette semaine à travers les sept jours de la création, mais il y a chaque fois quelque chose de bien derrière chaque jour de la création. Mais on a créé, effectivement, ce bien. Donc, ça, c'est intéressant. Quelle est l'importance de l'alliance, Idlète ? Puis, je te poserai une autre question, Daniel, après. Quelle est l'importance d'une alliance ? Alors, le problème, c'est que souvent, on ne se rend pas compte que, si on parle d'alliance, on parle de deux parties en présence. Oui. Mais pourquoi ? C'est parce qu'il y en a une troisième partie qui est là. Exactement. Tout à fait. On fait alliance contre quelque chose. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous a choisis, nous a créés pour une alliance. Il savait bien que l'homme étant l'homme, mais lui, il est toujours demeuré fidèle à cette alliance. Et même si quelquefois, on s'éloigne, il nous tend la main, il nous relève et il marche avec nous. Alors, vous l'avez démontré depuis 1963, l'importance de cette alliance. Vous êtes deux, mais je suis sûr que Dieu, la transcendance, est avec vous aussi. Bien sûr. Par rapport à ce que tu nous dis. Et je pense que ça, c'est vraiment l'exemple type de l'alliance. Cette belle, si on veut, cette belle longévité dans la relation. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que justement, Dieu nous prend comme partenaire dans cette alliance. C'est lui qui s'engage, qui s'est engagé pour nous, qui nous a pris avec lui. Mais parce que le mal existe. Et quand il a créé Adam et Ève, le mal existait puisqu'il les a mis en garde. Il y avait l'art de la connaissance du bien et du mal. Mais il ne voulait pas qu'il fasse cette expérience. Donc, il dit, restez avec moi et vous serez protégés. C'est ça, l'alliance que Dieu veut faire. Et il renouvelle aussi. Alors, bien sûr, il y a péché. Maintenant, revenez à moi et vous serez sauvés. Alors, Daniel, tu as rappelé l'expérience d'Adam et Ève par rapport à l'alliance. Moi, j'allais te poser cette question. Quelles sont pour toi, Daniel, les alliances importantes dans la Bible ? Il y a l'alliance déjà avec Adam et Ève. Quelque part, quand il promet qu'il va leur rendre justice en écrasant celui qui les a précipités dans la mort. Et puis après, avec Noé, il renouvelle une alliance avec toute l'humanité, avec Abraham en disant, je vais te donner, si tu me suis, marche avec moi. Je vais t'ouvrir les portes de nations qui seront bénies à travers toi. Et on pourrait dire après avec Moïse, Dieu renouvelle son alliance au Sinaï, etc. Avec un peuple et on pourrait continuer. Le Messie aussi, c'est une façon de dire mon alliance, je la concrétise. Alors, merci beaucoup pour ces alliances. Est-ce que dans ce que Daniel vient de nous dire, est-ce qu'il y a un personnage ou bien une alliance particulière d'un personnage que tu aimerais peut-être souligner ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette alliance, elle se prolonge dans le Nouveau Testament également. Dieu, il veut faire alliance avec chacun d'entre nous. Si nous croyons en Jésus-Christ, il fait alliance avec nous. Ça tombe très bien, Hidlette, que tu rappelles ça, puisque j'aimerais qu'on puisse maintenant lire ensemble quelques textes. Et ensuite, on va parler un peu de ces textes qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Et nous avons, dans un premier temps, Hidlette, tu vas nous lire 1 Jean 5, verset 13. Alors, ça reprend ce que je viens de dire. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà ce qui nous maintient non seulement en vie maintenant, mais qui nous fait regarder par-delà cette vie terrestre. Donc ça, c'est vraiment un texte très fort, qui nous rappelle aussi l'expérience, on pourrait dire, de la famille, de la famille spirituelle. Alors, Daniel, toi, je te laisse... Excuse-moi, en français, courant. Il est dit, sachez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, cette vie éternelle est liée à une condition, c'est de croire, c'est d'avoir la foi que ce que Dieu propose, il va l'accomplir. Et qu'il a tant simplement qu'on entre dans son projet. Est-ce que la croyance est quelque chose de théorique ou bien ça peut être aussi quelque chose comme une expérience ? Justement, c'est du vécu. C'est du vécu, voilà. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens, vous dites, mais vous ne faites pas. Oui, oui, exactement. Et je pense que quand il les accusait d'être des hypocrites, c'est parce qu'en fait, ils ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Et ils le disaient, mais ils ne le pratiquaient pas au fond de leur cœur. Et Dieu veut des gens qui soient entiers, pas comme vous disiez avec Élie. Il faut qu'on soit à 100%. Oui, 100%. Ou avec Élie, quand il accusait Israël de clocher les deux pieds, d'être une fois avec, une fois, voilà, d'hésiter. Dieu ne veut pas d'hésiter. Il ne veut pas d'hésitation. Il veut un engagement total. Alors, Lino, peut-être, Daniel, Matthieu 10, verset 22. Alors, j'ai ici la version aussi en français courant. Merci. Alors, Matthieu 10, 22. Jésus dit que les persécutions viendront. Il dit, tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il y a aussi une question de salut, de vie éternelle, mais de persévérance, de tenir. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez rappelé en introduction que l'importance de l'amitié, c'était aussi la longévité, la fidélité. Et là, on voit aussi qu'il y a une question de longévité et de fidélité dans ce texte. C'est de pouvoir tenir jusqu'au bout et pas de se laisser happer et peut-être décourager pour au premier incident qu'on peut avoir au niveau physique ou spirituel, au moral. Oui, et d'ailleurs, souvent, quand Moïse donne les prescriptions, il dit écoute Israël. Le fameux chemin Israël qui est tellement important parce que la différence entre écouter et entendre. On peut écouter. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. On ne capte rien, mais là, entendre, on entend et quand on entend, on comprend et ensuite, on met en pratique. Je trouve intéressant la différence entre écouter et entendre. On a combien d'oreilles et on a combien de bouches ? En général, j'aime bien partager ça. Ça ne vient pas de moi, rassurez-vous, mais voilà, on a deux fois plus d'oreilles que de bouches. Donc, l'importance de l'écoute, est-ce que… Oui, mais souvent, on dit que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Malheureusement, oui, des fois. Ça devrait rentrer par les deux oreilles et puis rester là et puis nous faire réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est très doué pour parler et puis qu'on est un peu moins doué pour écouter ? Ou bien c'est un jugement de valeur que je fais là ? Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Et pourquoi, alors, Daniel, pourquoi c'est tellement important d'écouter ? L'écoute, ça devrait nous faire réfléchir. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu bombardé d'informations qui nous arrivent. Donc, on les évacue au fur et à mesure parce que sinon, on aurait la grosse tête. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande que ce qu'il nous dit, on puisse y réfléchir et puis après le mettre en pratique. Parce qu'on se rend compte que c'est un projet qui tient la route et c'est un projet qui a un avenir. Dieu dit, j'ai des projets pour vous, des projets de bonheur, des projets de vie éternelle qu'on vient de lire, de salut. Vous serez sauvés. Mais tout ça, c'est si vous croyez, si vous entrez dans mon projet, si vous restez à côté, vous restez à côté. En tout cas, puisqu'on était tout à l'heure dans le Deutéronome, bon, maintenant, on est un peu dans la nouvelle alliance. Mais il y avait quand même l'importance que, par exemple, Moïse puisse écouter les prescriptions de Dieu et qu'à son tour, le peuple puisse aussi écouter les prescriptions de Moïse envoyées par Dieu. Donc, on voit, on est vraiment dans l'écoute, comme tu l'as dit, le schéma Israël. Et puis, ce qui est intéressant, c'est Moïse qui parle. C'est comme s'il parlait au nom de Dieu. Il se fait l'intermédiaire. L'intercesseur dit, si vous obéissez, allez voir ce que Dieu va faire. Il se fait le porte-parole de Dieu. Il s'engage pour Dieu. Vous faites ci, vous verrez, Dieu va vous bénir. Mais ce n'est pas lui qui va le bénir, mais il le dit vraiment au nom de Dieu. Il a cette amitié ou cette proximité avec Dieu qu'il est capable de dire cela. Tout à l'heure, on reviendra sur cette bénédiction parce qu'elle apparaît vraiment très, très longuement dans nos textes. Alors, j'aimerais prendre avec vous simplement maintenant encore Ephésiens 2, verset 9, qui nous dit, ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Mais c'est vraiment à travers aussi la foi et la grâce que le Christ nous offre cela. Alors, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est plutôt le verset 8 que je voulais lire, excusez-moi. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ça ne veut pas dire que les œuvres ne sont pas importantes, on est d'accord, mais ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Mais c'est la foi en Christ, dans cette alliance avec Dieu, qui va nous offrir la vie éternelle. Alors, c'est ce que Jésus dira. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Exactement. Ce n'est pas aller garder les commandements qui nous sauvent. Jean 15, oui. Mais si on est vraiment sauvés, c'est le problème de la reconnaissance aussi, c'est de dire, ben voilà, il a fait ça pour moi, mais moi, qu'est-ce que je fais pour lui ? Alors après, est-ce qu'on garde les commandements pour aussi avoir le salut ou on garde simplement les commandements parce qu'on aime Dieu ? Bon, ça serait tout un discours, mais... Mais je garde les commandements parce que j'aime. Oui, c'est ça. Je ne garde pas les commandements pour être sauvée. Oui. Je garde les commandements parce que j'ai su sauver. Le grand ami, c'est notre Dieu, mais pour qui on a énormément de respect. Alors, que représente pour toi Idlet, puis après je te poserai la question, Daniel aussi, concrètement le salut dans ta vie de tous les jours ? Alors, pour moi, ça me donne une certaine assise. Je sais d'où je viens, je sais où je veux. Dieu me donne, m'a accompagné, me donne cette confiance et pour moi, c'est très important. Alors, dans ton message, ça me rappelle ce texte d'Hébreu 13, verset 8, qui nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, il y a ces trois éléments-là. Pour toi, Daniel, le salut pour ta vie de tous les jours ? Bon, moi, c'est d'abord le pardon parce qu'on se rend compte, on fait beaucoup d'erreurs, on cède à la tentation un peu pratiquement tous les jours, on se laisse aller. Et le fait que Dieu nous parle, juste au moins qu'on l'écoute, mais il nous dit, si vous reconnaissez, si vous vous repentez, je pardonne vos péchés. Donc, c'est d'abord cette idée de pardon pour nous remettre en harmonie avec lui, en accord avec lui. Et puis, la deuxième partie du salut, pour moi, c'est cette vie après la mort, cette vie éternelle, c'est-à-dire que tout ne s'arrête pas à la fin de notre vie terrestre. Mais il y a un projet de Dieu qui est dans la continuité de ce que tu disais tout à l'heure. Dieu est le même hier et aujourd'hui et demain. Ce projet, il se continue dans le temps. Et pour moi, le salut, c'est à la fois, aujourd'hui, il me pardonne, mais demain, il me sauve. Exactement. Merci. Alors, ça, c'est des messages qui nous font du bien. Alors, dans cette nouvelle alliance, puisqu'on parle toujours d'alliance, on a parlé tout à l'heure dans le Deutéronome, l'alliance entre Dieu, Moïse et le peuple. Maintenant, on a l'alliance entre tous ces personnages du Nouveau Testament, tous ces apôtres, tous ces disciples du Seigneur. Paul, par exemple, l'apôtre Paul, il a beaucoup parlé du bon combat de la foi dans l'Épître à Timothée. Donc, est-ce à dire que la foi, c'est un combat ? Ça retombe sur les alliances. Dieu fait alliance avec nous parce qu'il y a un ennemi. Et dans ce texte de l'Éphésien, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre les puissances terrestres, mais contre des puissances spirituelles. Et c'est pour ça que Dieu veut faire alliance, parce qu'il sait que ces puissances spirituelles sont plus fortes que nous. Donc, si on ne fait pas alliance avec lui, on va céder. Et notre salut, quelque part le salut réel, est justement de faire alliance avec un plus fort, qui est capable de lutter à armes égales avec Satan. Donc, l'idolette, c'est un combat quand même, la foi. Alors, peut-être que c'est parce que je suis une femme, mais j'ai beaucoup de problèmes avec les termes guerriers. Pour moi, c'est trop violent. Je dirais plutôt que le chrétien... Bon, il faudra faire une petite remarque à l'apôtre Paul quand on va le retrouver. Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'il vivait aussi dans un autre temps. Bon, avec ce qui se passe maintenant, peut-être c'est aussi une image qui est parlante pour certaines personnes. Mais pour moi, le chrétien, il vit sur un fil. Il est un équilibriste. Et il va tomber d'un côté ou de l'autre. Et il n'y a que Dieu qui tient ce fil, qui fait qu'on reste sur le fil malgré tout. Pour moi, c'est la plus belle image que je trouve. On a la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. D'accord, trouver le bon équilibre entre les deux. Exactement. Alors, on va revenir un peu en arrière dans le livre du Deutéronome et la version imprimée, on va dire, des messages d'adieu de Moïse à la deuxième génération d'israélites après les 40 années d'errance dans le désert. Ces messages donnés sur les plaines de Moab à l'est de Jéricho, le Deutéronome est véritablement le livre du souvenir. Et dans ce livre, Moïse, il y a des interactions fidèles entre Dieu et Israël. Il va raconter les voyages depuis le Mont Sinaï à Quadesh-Barnea, aux abords de la Terre Promise. Chers auditeurs, peut-être vous avez déjà été dans ces régions. Il va réaffirmer les dix paroles, les exigences de la dîme. Mais on va voir durant tout ce trimestre qu'on n'a pas seulement la dîme, n'est-ce pas ? Mais le principal du Deutéronome, c'est aussi le conseil d'obéir à Dieu, de recevoir ses bénédictions. Alors, Daniel, pourquoi dans nos vies, le souvenir est-il tellement important ? Pourtant, c'est le passé. Oui, c'est le passé, mais l'avenir, c'est un peu la continuité d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est beaucoup le résultat du passé. Donc, ce souvenir, il y a deux idées. Soit on a des mauvais souvenirs, il y a des erreurs qu'on aimerait éviter, donc on tient compte de ces erreurs pour ne pas les répéter. Ou soit il y a des bons souvenirs, et ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, il n'y a qu'à continuer. Donc, les souvenirs, ce n'est pas quelque chose qui n'est ni négatif ni positif. Ça dépend de ce qu'on en fait, ce qu'on a vécu, et comment est-ce qu'on peut s'adapter à ça. Si c'était mal, on change, et si c'était bien, on continue. Ça nous aide à avancer dans nos vies, en fait. C'est un peu ça. Oui, c'est-à-dire que c'est un sillon qui est derrière nous, mais c'est une trace. Alors, est-ce qu'on fait fausse route ? Alors, à ce moment-là, il faut corriger la trajectoire. Ou est-ce qu'on est sur la bonne route ? Il n'y en a qu'à continuer. Donc, retourner en arrière, c'est aussi se projeter en avant, quelque part. Pour voir dans quelle direction on va. Idlète, comment faisons-nous pour obéir à Dieu ? Mais l'obéissance, bien sûr, est importante. Même aux enfants, on demande d'obéir, parce qu'on sait que pour eux, c'est important d'obéir, etc. Mais sans tomber dans les peurs. Parce que j'ai l'impression que des fois, par peur, de ne pas avoir assez assumé certaines recommandations spirituelles ou bibliques, on ne va pas forcément toujours avancer dans la bonne direction. Donc, comment faire pour obéir à Dieu, mais sans tomber dans les peurs ? Mais là, je crois qu'il faut mettre en avant le postulat que Dieu nous a créé. Il est comme un fabricant de voitures. Le fabricant, il a toute une notice de à combien il faut changer les bougies. Moi, je ne me connais rien en mécanique. Mais il a la notice parfaite. Et si on part du principe que Dieu est un Dieu bienveillant, qu'il veut notre bien, mais dans toute la totalité de notre vie, ça viendrait même automatiquement, parce qu'on part du principe que c'est pour notre bien. Pour notre bien, oui. Et ce n'est pas important si on fait des erreurs. On a parlé du passé. Le souvenir, ça nous demande aussi une maturité dans la relation. Peut-être qu'on ne met pas assez en avant. C'est la relation que Dieu veut avoir avec chacun de nous, avec nos faiblesses et nos richesses. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le mot alliance, c'est bérite, c'est aussi la relation. Et on voit que l'alliance, véritablement, a montré au peuple qu'il a pu peut-être commettre des erreurs, mais que Dieu a toujours compté avec lui. Et je pense que ça, c'est important aussi. Une histoire de la peur aussi, peut-être. On parle souvent de la peur du gendarme. Est-ce que c'est la peur du gendarme qui nous fait obéir ? Par exemple, je prends le code de la route. Ou est-ce qu'on respecte les limites de vitesse parce qu'on comprend qu'on est beaucoup sur la route ? Si chacun faisait ce qu'il voulait, roulait où il voulait, comme il voulait, il y aurait des accidents à tout bout de champ. La même chose maintenant, on a ces limitations à Lausanne le soir à 30 à l'heure. Si on comprend que c'est pour faire moins de bruit, pour le respect des gens qui dorment dans ces quartiers, on ne le fait pas parce qu'on va se faire amender ou flasher, mais on le fait parce qu'on a compris... Par amour ? Oui, quelque part, par respect. Alors, si ce n'est pas par amour, au moins par respect. Mais je veux dire, ce n'est pas par la peur de se faire flasher et de se faire amender. Mais voilà, on a compris. Ça dépasse ça. Ça dépasse juste l'aspect du code civil, etc. Oui, je pense qu'on est devenu un citoyen qui comprend qu'il y a d'autres intérêts et notre liberté s'arrête ou commence celle des autres. Donc, on est solidaires avec tous ces gens-là et puis on respecte cela par solidarité. Exactement. On n'est peut-être pas dans l'amour d'aller si loin, mais au moins le respect des autres. Et c'est déjà un premier pas dans le respect des autres. Alors, on est obligé d'avancer, mais je voulais lire ces 14 versets, mais on n'aura pas le temps, malheureusement, de le faire. Mais, chers auditeurs, n'hésitez pas à le faire chez vous. Vous bouquez quelques-uns. De Deuteronome 28, versets 1 à 14. On va juste essayer peut-être de les résumer. Mais, par exemple, dans les versets 3 à 5, nous parlons de ville et de campagne. C'est intéressant. Peut-être le verset 6. Est-ce que, Daniel, tu veux nous lire? Deuteronome 28, verset 6. Oui, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. C'est-à-dire qu'on peut imaginer depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Et on parlait des souvenirs qui est le passé, mais aussi l'avenir. Dieu veut être cette ligne conductrice, ce fil conducteur sur lequel notre vie est branchée. Moi, j'ai même un commentaire qui dit « Il vous bénira lors de vos allées et venues au départ comme à l'arrivée. » C'est intéressant, des allées et venues. Toi, Daniel, tu as fait une course, là. Attends, dis-nous juste un mot. La dernière, c'était... Tu as fait des allées et venues aussi, il n'y a pas longtemps, non? Oui, bon, là, on a fait le chemin des Huguenots. Le chemin des Huguenots, voilà. C'était refaire des choses, enfin, un chemin que des gens ont fait il y a quelques centaines d'années pour fuir les persécutions parce qu'ils voulaient respecter et honorer Dieu dans leur vie. Et ils n'avaient pas d'autre solution. C'était ou se faire massacrer ou essayer de vivre ailleurs. Donc, voilà, ils ont compris que Dieu allait les bénir dans une nouvelle expérience de vie. Et en faisant ce chemin, on se rappelle un peu ce cheminement de la foi. Merci, Idelette, d'avoir laissé ton mari aussi partir. Je ne vais pas le dire pas tout seul, heureusement. Et c'est la première marche où je ne suis pas parti tout seul. Alors, pour aller un peu plus loin, un peu plus vite, verset 7, il y a la déroute des ennemis. Verset 8, alors on a l'idée de bénédiction. On est béni lorsqu'on comprend que la terre est un don de Dieu. Alors, on est en plein ici dans notre étude du trimestre. La terre est un don de Dieu. Bien comprendre que ça fait partie du patrimoine que nous devons aussi respecter par rapport au Dieu de la création. Alors, on est béni lorsqu'on comprend que la terre est un don de Dieu. Alors, comme on est en plein dans notre étude de ce trimestre, un commentaire sur ce verset ? Je crois qu'en comprenant cela, puisque la terre nous est confiée, à nous d'être les gestionnaires, ou alors on l'exploite de façon égoïste, ou on est solidaire, et on pense non seulement à ce que nous vivons maintenant, mais à ce qui viendront après. Voilà. Donc ça, c'est le... Si je peux me permettre un mot un peu technique, c'est l'agenda 21. Pour ceux qui avaient connu à l'époque l'agenda 21, c'était de se dire, on n'est pas en train de réfléchir pour ce qui se passe aujourd'hui, mais on est en train de réfléchir pour les différentes générations. Et là, on est en plein dans cette appropriation de la gestion chrétienne de la vie. Merci de le rappeler. Alors, le verset 9, on a encore commenté celui-là. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, eh bien, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Quelles sont les qualités de Dieu dans ce verset ? Moi, j'aimerais mieux qu'on s'arrête sur le verset suivant, parce qu'à partir de là, il est dit que tous les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur, et ils seront remplis de craintes à votre égard. C'est-à-dire, il y a un témoignage qu'on rend ici. Dans l'obéissance qu'on a évoquée tout à l'heure, pas par peur, mais par amour ou par respect déjà des autres, eh bien, les gens remarqueront que vous êtes consacrés au service du Seigneur. C'est vraiment Dieu qui nous a mis ça à cœur, de gérer cette planète, de gérer l'ensemble des ressources de cette planète. Daniel, tu lances un message extrêmement important que j'aimerais peut-être lancer aux auditeurs et à nous qui sommes là, peut-être il l'aître un mot. Nous devons, en tant qu'Église, en tant que communauté, aussi nous tourner vers l'extérieur, vers notre environnement extérieur, et d'avoir des liens avec les personnes qui nous entourent. Ça, c'est exactement ce que tu nous dis, Daniel, dans ce verset 10. Le nom est invoqué comme témoignage pour les nations environnantes. Donc, nos nations environnantes, pour vous, Daniel et l'aide, ça peut être la ville de Lausanne. C'est nos voisins, c'est nos amis. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 9, il dit « Tu seras pour l'éternel un peuple saint ». Alors, il n'y a rien qui fait aussi peur que la sainteté. Oui, mais alors, ça veut dire quoi, la sainteté ? C'est ça, j'aimerais. Alors, quand on dit saint, on voit quelqu'un de coincé, quelqu'un qui a peur de mal faire. Mais c'est autre chose, vous qui n'avez pas les pieds sur la terre. Mais au contraire, je trouve que, comme l'apôtre Paul, il appelle tous les croyants, tous les chrétiens convertis des saints. Ça veut dire qu'on est mis à part parce qu'on a un rôle spécial. Ça veut dire que Dieu nous demande de refléter les qualités qu'il a. Ça veut dire de fidélité, de bienveillance, de solidarité et qu'il a manifesté envers nous. Mais tu as mis un mot très important parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir peur du mot sainteté, mais c'est mis à part, être consacré entre les mains de Dieu pour une œuvre particulière. Et comme tu l'as dit, Daniel, très justement, tu sais, une fois, ma maman, je vais te faire une petite confidence comme ça devant tout le monde. Ma maman a dit, Daniel, c'est un vrai missionnaire. Elle m'a dit ça. Alors, je le dis, voilà, vous êtes plusieurs à l'entendre. Mon fils de missionnaire qui est consigné. Sûrement qu'elle pourrait en dire autant d'idlettes. Mais j'ai toujours eu gardé ça. Et ça ne m'étonne pas que ça vient de toi, cette parole-là. Le nom de Dieu est invoqué comme témoignage pour les nations environnantes. Mais c'est ça, le témoignage qu'on rend dans des petites choses. Mais là, on parle de cette gestion de la terre. Tout lui appartient. Mais quelque part, on montre qu'on est les gestionnaires, non pas de cette planète, mais on est les gestionnaires de Dieu. À qui appartient la planète ? Exactement. C'est peut-être, il y a, voilà. Et le monde aujourd'hui veut sauver la planète, mais Dieu veut sauver les hommes. Et je pense qu'il y a, la planète, on vit sur cette planète, mais ce n'est pas le projet de Dieu. Il va faire une nouvelle terre, un nouveau cieux. Donc, il dit, OK, ça, c'est fini. Donc, ce qui est important dans cette idée de mission, c'est justement de parler du projet de Dieu. Tout à fait. Alors là, moi, j'ai noté quelques points dans ces quelques versets qu'on vient quand même de bien commenter. Il y a le mot écouter, obéir, bénédiction. J'ai compté, j'ai vu qu'il y avait trois fois le mot obéir et huit fois le mot bénédiction. Alors, un commentaire là-dessus ? C'est étonnant quand même, non ? On a dit que c'est très important d'obéir, très important d'observer les commandements de Dieu. Et puis là, on a huit fois le mot bénédiction. Vous l'avez très bien dit vous-même, dire du bien d'eux. Un commentaire. Oui, je dis quand l'homme additionne, Dieu multiplie. Il nous demande d'obéir, mais à partir de là, il dit je vais vous ouvrir les écluses des cieux. Donc, voilà, tout s'ouvre. Donc, ça va se multiplier. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait huit fois plus de bénédiction. Ça démarre avec notre écoute et ça débouche sur des choses extraordinaires. Mais il faut dire que quand on dit obéir, ce n'est pas une injonction. On peut le prendre comme ça, parce que dans l'Ancien Testament, quelquefois, c'est assez difficile à accepter pour nous qui vivons maintenant au XXe siècle, la façon dont c'est exprimé. Tu as l'impression qu'il y a quand même une punition, quelque chose. Mais avec ce qu'on a vu, avec le Christ qui est venu, il a montré ce que c'était l'obéissance. C'est quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui coule de source parce qu'on a compris qui était Dieu. Tout à fait. Et de sa bienveillance et de sa bonté et de son désir le plus profond de sauver tout le monde. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose de servile ou quelque chose d'infantile où il faut obéir parce qu'il faut obéir. Comme quand on demande, certaines fois, on peut demander à certaines personnes, mais qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette idée ou ce sens du texte ? Oui, mais c'est parce qu'on me l'a enseigné, c'est parce que voilà. Mais il faut aussi réfléchir intelligemment par rapport à l'obéissance. Il faut obéir parce que ça a du sens. Dans le français courant, verset 9, il dit « si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur », d'autres disent « si vous obéissez ». Mais la vraie obéissance, c'est de la mise en pratique. C'est-à-dire entrer dans ce projet de Dieu et être un coopérant, coopérer à l'œuvre de Dieu. Alors, ça, le vrai gestionnaire, il a à cœur le projet de Dieu. Les bénédictions divines ne sont pas une fin en soi. Pour notre miel, elles nous conduisent à écouter, on l'a dit tout à l'heure, l'importance de l'écoute. « Aimer Dieu de tout notre cœur ». Alors, vous pourrez relire ce texte que vous connaissez bien dans Deuteronome 6, verset 4 à 6. « Écouter et aimer Dieu de tout notre cœur ». Alors, on pourrait se dire aussi comment faire vivre les bénédictions de Dieu dans nos relations sociales et ecclésiales. Rapidement, puisque le temps avance, mais est-ce qu'il y aurait un mot là-dessus ? Comment faire vivre concrètement ? J'aime bien rester sur le concret de nos études. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire vivre ces bénédictions de Dieu dans nos relations sociales ou même à l'Église ? Donc, il y a aussi une relation sociale. Je pense que c'est usé de cette même bienveillance et de ce même respect que Dieu manifeste envers nous. Malheureusement, on a trop tendance à porter un regard plutôt négatif. Mais ce regard de bienveillance, pour moi, c'est très important. C'est très important, oui. La bienveillance. D'ailleurs, c'est dans le cadre de cette alliance, puisque c'est le thème du jour. C'est intéressant parce qu'on a un texte… La bienveillance est fondamentale. Un texte de Salomon par rapport à mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Mais qu'est-ce qu'il dit ? C'était… qu'est-ce que je veux dire ici ? C'était le… voilà, verset 3. Proverbe. Oui, le texte de Proverbe 3 pratique toujours la bonté et la loyauté. Quelque part, ça veut dire quoi ? C'est la compassion, c'est l'amour, c'est ça, la bonté. Et la loyauté, c'est la justice. Il s'adresse peut-être à un futur roi qui devait être juge. Et on sait que Salomon avait à cœur la justice. Mais on sait que dans la Bible, l'amour triomphe de la justice. Parce que c'est ce que réclame Satan. Il a dit qu'il est coupable, il faut qu'il meure. Mais je dis, oui, oui, mais tata, il est coupable, pourquoi ? C'est toi qui l'as introduit. Donc moi, je le sauve parce que toi, tu l'as introduit. Donc moi, je le ressors de là où tu l'as précipité. Et ça, c'est l'amour de Dieu. La justice seule, eh bien, elle nous condamne. Mais l'amour nous sauve. Alors, dans ce texte de Proverbe, dans le texte de Salomon, j'ai mis quelques points puisqu'on ne va pas pouvoir avoir le temps de lire les diversets. Mais ne pas oublier les instructions, ne pas oublier les commandements. Ça rallongera tes jours. Il y aura du bonheur, de l'amour, de la fidélité. Tu seras un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'éternel. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Ne te prends pas pour un sage. Donnez une part de mes biens aussi. Et puis, on a l'abondance dans les greniers, etc. Mais moi, j'aimerais revenir ici. Mets ta confiance en l'éternel. Peut-être que c'est durant tout le trimestre. Il faut dire autre chose. C'est le verset 9. Il est dit, remercie le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors, etc. Remercie Dieu. Remercier Dieu. Oui, tout à fait. Mais remercier Dieu, ça veut vraiment dire lui faire confiance. Oui, mais c'est reconnaître qu'il nous a donné. En fait, tout ce qu'on lui rend, c'est celui qui nous l'a donné en premier. Exactement. Alors là, tu es tout à fait dans ce qu'on va dire. Le principe de la dîme, le principe de la gestion chrétienne de la vie. C'est que tout appartient à Dieu. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est donner une partie de nos biens. Mais c'est pour remettre à Dieu vraiment ce qu'on nous a offert. C'est une reconnaissance. Reconnaître la reconnaissance. C'est quoi ? Les remerciements ou la reconnaissance, c'est des choses qui sont synonymes. Alors, Idlète, comment faire confiance en Dieu dans les moments les plus difficiles ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. On peut se baser sur les expériences passées qu'on a vécues avec lui. On peut se nourrir d'expériences d'autres en lisant ou en méditant sur l'aventure d'autres croyants. On peut aussi solliciter le soutien d'autres personnes, d'autres chrétiens et les personnes de notre famille spirituelle. Il y a plusieurs façons, mais je crois que peut-être le plus important, c'est que ce que nous avons vécu avec Dieu avant, comment est-ce qu'il nous a aidés à nous en sortir ? Et fort de ces expériences, on peut regarder l'avenir. Souvent, les personnes nous disent que c'est dans les moments les plus difficiles que j'ai un lien avec Dieu, mais dans les autres moments, j'ai tendance à l'oublier. C'est vrai, ça ? Je pense. Enfin, il y a cette prière de David, je crois, ou dans un psaume, il dit, ne permets pas que je t'oublie dans l'abondance ou que je te renie dans la pauvreté. Parce qu'on pourrait dire, il m'y arrive des malheurs et puis Dieu, pourquoi est-ce que Dieu permet tout ça ? En fait, Dieu ne permet pas tout ça, c'est qu'il y a le mal qui est là et on ne le voit pas. Et à travers le mal, Dieu dit, je ne vous abandonne pas, je serai avec vous. Dieu n'est pas une assurance tout risque pour dire qu'on ne fera pas d'accident. Mais dans les accidents, on est content d'avoir une assurance qui va payer les frais de la réparation. Exactement. Mais j'aime bien cette parole de Paul qui dit, réjouissez-vous en tout temps. Ah oui. Parce que même quand ça va mal, il y a peut-être ce germe au fond de nous qui fait cette petite lumière qui fait qu'on tient le coup. Et puis quand on regarde en arrière, on se dit, ben oui, Dieu était là. Exactement. Dans toutes les situations, Dieu, il est présent dans nos vies. Alors, j'aimerais être un peu provocateur maintenant pour terminer notre leçon. Je me suis rendu compte que je ne l'ai pas été assez pendant cette... Non, bref, ça me concerne. Vous n'en faites pas, vous oubliez tout ce que je vous ai dit. Est-ce bien juste que la dîme, c'est pour payer les pasteurs, pour payer les actions d'évangélisation et pour payer le système d'éducation ? C'est toujours un peu ce que j'ai entendu. Le système d'éducation, moi, je le biffe. Mais pasteurs, évangélisation, oui, parce qu'à l'époque, c'était les lévites qui étaient chargés du service du temple, donc qui étaient au fond les porte-parole de Dieu, les sacrificateurs aussi, les intermédiaires. Donc on peut penser que les pasteurs et tous ceux qui ont des programmes d'évangélisation, on entre bien là, là-dedans, mais là pour les soutenir. À mon avis, l'éducation, c'est quelque chose qui vient comme d'autres projets d'église, qui viendraient plutôt soutenir par des dons, des collègues spéciales pour soutenir tel ou tel projet. Enfin, c'est mon avis. Mais l'évangélisation, oui. Alors c'est vrai que l'éducation, c'est indirect. Alors les pasteurs et l'évangélisation, ça c'est validé. Tout à fait. Très bien, alors est-ce que tu valides aussi ? Il faut partir du point de vue que l'église adventiste ne reçoit pas de subsides. Tout à fait, exactement. Donc ces gens qui consacrent leur temps pour une communauté, il faut bien qu'ils soient payés d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Bon, après, il y a peut-être l'institution qui se développe, peut-être pas toujours comme on voudrait, mais faisons confiance et puis allons de l'avant. Alors effectivement, je vais vous rassurer chers auditeurs, je suis tout à fait en accord, parce qu'autrement je me fais un puissant Toto Gaule, si vous me permettez, étant moi-même pasteur. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour l'évangélisation, pour les pasteurs. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que nous ne donnons pas la dîme parce que nous sommes contents, mais qu'on ne donne pas la dîme parce qu'on est content, puis on va arrêter de donner la dîme parce qu'on est mécontent d'une certaine situation. Je crois que ce que j'aimerais qu'on puisse voir tout au long du trimestre, c'est que la dîme c'est vraiment quelque chose qui est acquis pour le Seigneur, c'est quelque chose qui est acquis pour Dieu. On aura tous à rendre des comptes, à la fois celui qui ne donne pas devra rendre des comptes et celui qui utilise mal l'argent qui lui est donné devra aussi rendre des comptes. Donc quand on parle d'une église où il y a beaucoup trop de frais administratifs, on a l'impression que voilà, des voyages et des couches et des couches et des couches de hiérarchie, on se demande toujours des fois à quoi ça sert parce qu'il faut payer tous ces gens. Bon, ça, ce n'est pas notre problème. On n'a pas à répondre à cela, c'est eux qui répondront de l'argent qu'ils ont reçu. Mais peut-être donnons un angle spirituel aussi à la dîme, ça veut dire donnons un angle spirituel dans le sens où de se dire humainement parlant, des fois j'aurais peut-être envie de donner, j'aurais moins envie de donner, mais si je donne c'est parce que le Seigneur m'a demandé de le faire et parce que ça a du sens, parce que tout ce qui m'appartient à quelque part appartient à Dieu. Mais l'église d'aujourd'hui, c'était le temple d'hier, on a les exemples de Joas, d'Ézéchias, de Josias, ce sont des rois qui ont fait des efforts pour justement réparer le temple, redonner aux lévites leur mission. C'est aussi dire qu'on pense que l'évangélisation, le salut qui est apporté à tout le monde, c'est l'affaire de Dieu. Tout à fait. Par exemple, on a, alors j'aimerais terminer avec ça, un cycle positif, c'était le règne du roi Ézéchias de Juda, il y a eu un réveil authentique aussi en Juda, et le peuple a commencé à apporter fidèlement ses dîmes et ses offrandes à la maison du trésor au temple. Alors j'aimerais terminer juste là-dessus avant de terminer aussi par une prière, mais très très rapidement, très très rapidement, en un mot, Idlet et Daniel, est-ce que vous avez une expérience positive concernant le paiement de la dîme ? Alors moi, j'ai l'expérience de mes parents. D'accord. Mon père est décédé très tôt, il avait 55 ans, et ma mère avait une toute petite pension, mais je l'ai vue donner, mais régulièrement et fidèlement, et ça m'a vraiment marquée. Et je sais que de cette petite pension, elle était capable de faire des cadeaux à tout le monde, à ceux qu'elle aimait. Peut-être l'idée de fidélité est venue de là aussi. La fidélité, ça m'est entrée avec le biberon. Merci. Daniel ? Oui, moi, je veux aussi dire, remercier ma mère, surtout parce que c'est elle qui nous donnait l'argent de poche, mais à chaque fois qu'elle nous donnait l'argent de poche, on avait un petit carnet où on tenait compte, elle nous dit tu n'oublies pas de donner ta dîme, et chaque sabbat, on donnait notre dîme, c'est quelques sous de cet argent de poche. Et je pense que ça nous a marqués. Et on avait aussi un petit jardin où au lieu qu'elle achète des légumes au marché, on cultivait nous-mêmes, parce qu'on avait un jardin devant la maison, on cultivait des légumes qu'elle nous rachetait, et avec cet argent aussi, elle tenait une petite comptabilité, et puis elle dit tu n'oublies pas de donner ta dîme. Et c'est quelque chose qui est resté encore aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut dire que, ben oui, on se prive, si on veut dire dans l'absolu, de quelques centaines de francs, mais en réalité, on fait confiance à Dieu, et c'est ce qu'il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain on aura soin de lui-même. Mais pourquoi ? Parce que le lendemain ne nous appartient pas, il appartient à Dieu, et Dieu dit fais-moi confiance, je m'occupe de toi demain. Magnifique, donc on voit que c'est des expériences fortes, des expériences qui nous tiennent quand même, cette idée de fidélité dans la dîme, mais dans d'autres éléments de nos vies. En tout cas, Idlet et Daniel, j'aimerais du fond du cœur vous remercier d'être venus. J'aimerais vous dire, chers auditeurs, qu'il ne faut pas être déçus, puisque dans 15 jours, nous allons retrouver Idlet et Daniel pour l'étude numéro 4, ce sera le dernier sabbat du mois de janvier. Donc merci d'être venus, merci à toute l'équipe aussi d'Espoir Média pour le soutien, et puis on va terminer cette étude numéro 2 par une prière. Seigneur, merci parce que tu nous as permis aujourd'hui encore d'étudier ta parole. Merci parce que dans l'expérience de l'Alliance que tu as réalisée avec nous, eh bien nous nous sentons aimés, nous nous sentons soutenus par toi. Seigneur, que cette grâce que tu nous donnes puisse nous habiter tous les jours, que nous puissions nous laisser guider par toi, que nous puissions bien comprendre que tout appartient, et que nous voulons donner une partie de nos biens aussi parce que ça appartient à toi, Seigneur. Cette idée de don, de dîme, c'est vraiment plus que juste une affaire d'argent, c'est vraiment une affaire de dépendance et de confiance en toi. Merci Seigneur de ce que nous avons pu partager aujourd'hui. Merci pour la parole inspirée que tu nous donnes. Et merci aussi que nous puissions, que nous pouvons suivre et partager ces expériences d'études de ta parole ensemble, semaine après semaine. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il est Daniel, à dans 15 jours. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. L'équipe d'Espart Media, merci pour votre super boulot. Et puis à bientôt. Bye bye. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501